Et nous sommes de retour sur direct, investisseurs en compagnie de Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Bonjour Lucie. Bonjour Aziz. Et on va parler des indices. Pour commencer, les indices américains qui n'en finissent plus de continuer à marquer des records historiques dans des volumes très faibles. Il faut noter que ça reste des hausses très poussives. On n'est plus sur les hausses qu'on a connues il y a maintenant 2-3 ans, ce que ça fait depuis maintenant 2010 qu'on est sur une hausse discontinue des indices américains. Alors, à noter quand même que la performance qu'on a eue en Europe du début de l'année s'est inversée et que la correction qu'on a eue au début de l'année sur les indices américains également s'inverse. On a vraiment une décorrélation parfaite de ces deux continents. Oui, absolument. On a un petit peu l'impression que les Etats-Unis sont en train de reprendre leur rôle, le rôle qu'ils ont la plupart du temps toujours assumé, c'est-à-dire celui de, à la fois de leader et de donner un petit peu la tendance. Effectivement aussi, on est dans des hausses poussives, de toute façon, que ça soit même sur les Etats-Unis ou même sur l'Europe, c'est des hausses qui sont véritablement... Ce qu'on appelle une hausse poussive finalement, c'est... On n'a pas une tendance très marquée. On a des alternances de plus bas et de plus haut avec des plus hauts qui sont effectivement, comme vous l'avez dit, parfois un petit peu plus hauts que les précédents. Il y a eu un nouveau record sur le Dow Jones la semaine précédente. On en est revenu pas loin sur le S&P et le Nasdaq avait un petit peu de retard, mais a rattrapé un peu son retard. Donc effectivement, on a vu en tout cas ce que vous dites, c'est-à-dire que pendant que l'Europe continuait quand même un petit peu de faire de nouveau plus bas dans sa zone de correction, les Etats-Unis, eux, sont venus reprendre un petit peu du poil de la bête. Donc ça veut dire qu'on peut se positionner sur les indices américains, à contrario des indices européens, c'est ça ? Alors, oui et non. Ça veut dire deux choses. C'est-à-dire, soit... C'est la grande question que tout le monde va se poser là aujourd'hui. On est dans une correction en Europe, en France en particulier et en Europe en général. Quid de cette correction ? Est-ce que c'est une correction qui est sur le point de se terminer et qui va permettre au contraire de trouver des nouveaux points d'entrée pour ceux qui veulent jouer la hausse ? Auquel cas, ça serait peut-être plus intéressant de se positionner sur l'Europe puisqu'on a un retard à attraper alors que les Etats-Unis sont déjà un petit peu repartis. Ou alors, on est dans une phase de rebond intermédiaire à l'intérieur d'une correction plus sévère. Voilà. Donc il faut baliser le terrain. Ce que nous, on fait chez Dagger Trading, comme n'importe qui d'ailleurs, comme la plupart de mes collègues, avec des niveaux à surveiller. Là, on le voit bien. L'alternance de vagues sur le CAC, de vagues qui montent, qui baissent entre cette zone, comprise entre les 5100 et les 4880-4009, bon, ne nous permet pas pour l'instant de trancher. On attend un signal un peu plus clair. Et d'autant plus que la conjoncture, elle, macroéconomique, n'est pas suffisamment claire. Elle ne permet pas non plus de trancher. Il y a toujours cette incertitude qui tourne autour de la Grèce. Tout semble un petit peu corrélé. On est dans une espèce de... Si vous voulez une image, c'est un peu comme si on avait des engrenages, comme ça, qui tournaient effectivement de façon poussive. Toujours un peu dans le même sens. Mais que n'importe lequel de ces engrenages, ça peut venir de la Grèce, ça peut venir d'une banque centrale avec une politique d'auto qui serait peut-être avancée. Ça peut venir de plusieurs, même encore de la crise ukrainienne qui n'est pas encore totalement réglée. Et le moins de grains de de sable viendrait à nouveau faire peur au marché. Mais en attendant, pour l'instant, ce qu'on voit, comme vous l'avez dit, c'est que ça monte malgré tout. Comme l'euro-dollar, d'ailleurs. L'euro-dollar qui continue aussi à monter, même s'il y en a eu une correction, là, il n'y a pas très longtemps. On est d'ailleurs... On corrige aussi, d'ailleurs, aujourd'hui. On est à 1,1377. Bon, ça reste quand même des niveaux élevés par rapport à ce qu'on a connu. Je rappelle que vous visiez la parité sur l'euro-dollar. Ou le 1,05. Ah oui, non. Moi, j'avais visé le 1,05, contrairement à ceux qui avaient la parité. Là, après, j'étais un peu... Je vais être honnête, j'étais un peu plus circonspect. C'est-à-dire que j'étais... Nous, on est sortis de notre position baissière quand on a atteint notre objectif. Après, on ne savait pas trop, justement, si... Sur l'euro-dollar, on avait vu quand même, sur le long terme, qu'il y avait de vrais niveaux de support autour de ce 1,05. C'est d'ailleurs pour ça qu'on visait cette zone-là. Ça correspondait au bas du canal. Ça correspondait à une droite, une oblique de support de long terme. Et à une zone sur le RSI très importante. Maintenant, oui, le rebond sur l'euro-dollar est venu contrebalancer la correction des indices. Donc, on le savait bien. De toute façon, c'était un petit peu... On avait, entre l'euro-dollar, le pétrole et l'évolution des indices, une tendance alternative. Quand les indices baissaient, inversement. Maintenant, le rebond sur l'euro-dollar, oui, on est revenu sur des niveaux, effectivement, très hauts. Alors, justement, Marc, vous en parliez des niveaux très hauts. On approche le 1,15-34, justement, qui, selon moi, est un niveau qu'il faut absolument surveiller. Ça correspond à un niveau de retracement de la précédente hausse qui avait... De la précédente baisse, pardon, qui avait commencé en mi-décembre, fin décembre. Est-ce que, justement, à votre avis, on peut essayer de se positionner vendeur sous ce niveau-là, avec un stop juste au-dessus ? Oui, avec un stop juste au-dessus, avec précaution, parce qu'on est toujours dans cette inquiétude. Et puis, n'oubliez pas, malgré tout, ce qui se passe autour de la graisse. Mais oui, je pense qu'on peut jouer plutôt une correction. Moi, je pense que le vrai niveau clé à surveiller sur l'euro-dollar, pour moi, sur du plus long terme, il est sur les 1,19 exactement, sur l'overlap très fort, qui correspond en plus également au retracement de Fibonacci suivant. Maintenant, si là, on veut jouer, en tout cas, la digestion du rebond qu'on a eu depuis les 1,05, oui, ça peut être intéressant, puisque rien n'empêchera le... Pour le niveau à la baisse, pour moi, aujourd'hui, il est autour des 1,10, 1,10, 50. Ça serait le niveau qui invaliderait la poursuite du rebond. Alors, justement, on l'a vu, une succession de bougies blanches impressionnantes, quand même, sur l'euro-dollar. Donc, on pourrait penser, quand même, qu'une correction pourrait se remettre à nouveau en place, depuis ce rebond et ce plus bas 1,05. Oui, alors, une correction pourrait se mettre en place, tout à fait. Maintenant, la question est de savoir si ces niveaux des 1,05 étaient vraiment un plus bas. Parce que si l'euro-dollar, envisageons le cas technique possible, même s'il semble aujourd'hui... Et encore, je dis qu'il semble aujourd'hui, alors que quand on était, il y a quelques mois, en été dernier, on vous aurait dit qu'on serait à 1,10, 1,13, 1,14 aujourd'hui. On n'aurait jamais dit que c'est un niveau haut. On aurait dit que c'est un niveau immensément bas. Maintenant, tout est relatif. Donc, on est reparti par rapport au plus bas des 1,05 et aussi par rapport au fait que beaucoup d'analyses de banques parlaient de cette parité absolue, dont on s'éloigne à nouveau. Mais si l'euro-dollar n'a pas tapé le bas de son canal, il n'y a aucune raison que la tendance baissière reprenne avant un certain temps-là. Alors, on passe maintenant au pétrole, un mot comme sur le pétrole, avec le Brent, notamment, qui poursuit son rebond, lui, de son côté. On est sur les 66 dollars le baril. Alors, sur le Brent, j'ai déjà fait mon mal coup de pain. Je ne vais pas le faire toutes les semaines. Mais effectivement, je visais des niveaux plus bas. Je l'ai dit également, je n'ai pas totalement retourné ma veste pour l'instant, parce que c'est un peu facile. J'attends, malgré tout, cette zone des 70, qui est encore assez solide sur le Brent aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'il vaut mieux se tenir plus ou moins à l'écart, parce qu'on est dans cette zone de rebond technique intéressant, avec des niveaux de retracement qui ne sont pas loin. Mais il y a quand même des zones de résistance. Donc, je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu de savoir ce que va décider de faire, finalement, dans les prochaines semaines. Oui, la réunion de l'OPEP. Voilà, exactement. Ça pourrait, du coup, faire repartir les cours à la baisse, qu'on sait ? À mon avis, ça risque en tout cas de leur donner une impulsion, selon ce qui va être dit, à la baisse, pourquoi pas, ou à la hausse, auquel cas on dépasserait nettement les 70. Et là, on serait à nouveau, même techniquement, dans un cas comme celui qu'on a sur l'euro-dollar, à savoir envisager une reprise haussière de plus long terme. Mais je reste quand même plus circonspect sur le pétrole que sur l'euro-dollar, pour ma part. Justement, deux configurations qui sont assez similaires, Marc, sur le pétrole et l'euro-dollar. On a beaucoup baissé en fin d'année dernière. On approche et on se tasse sous une zone de résistance. Donc, le timing va être un peu opportun pour pouvoir se positionner à la hausse ou à la baisse, en fonction de ce que va dire l'OPEP. Mais il faudra surveiller avec beaucoup d'attention, en tout cas, la décision. On passe maintenant à l'or. L'or, c'est un actif que vous affectionnez particulièrement. Et bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'or actuellement ? Oui, alors l'or, c'est un actif que j'affectionne parce que je le suis souvent et que ça fait partie des actifs majeurs. Maintenant, c'est un actif qui reste assez difficile à lire techniquement depuis plusieurs mois parce que ça va haussière avec l'ensemble de ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand les tendances des indices restent haussières, l'or, lui, est plutôt dans des tendances un peu aléatoires. C'est quand les indices se remettent vraiment à baisser que là, on retrouve une vraie tendance sur l'or. Maintenant, l'or m'a intéressé, en tout cas la semaine dernière, puisque comme on le voit là sur le graphique, effectivement, l'or s'est bien ressaisi, puisqu'il a repris une bonne quarantaine de dollars sur l'once la semaine dernière. Donc, il est venu à nouveau dépasser la zone de résistance qui était autour des 1220-1225. Maintenant, la vraie question sur cet actif-là, c'est exactement comme ce qu'on a dit précédemment sur les autres, avec cette fois un graphique qui est beaucoup moins clair que sur l'euro-dollar ou le pétrole, c'est est-ce que l'or pourrait repartir maintenant vraiment à la hausse ou est-ce qu'il faudrait profiter de ce rebond qui a l'air d'être un rebond en trois temps pour commencer à envisager, comme on l'a dit tout à l'heure et quasi sur les autres sous-jacents, des positions baissières sous les 1260-1250. Moi, je pense que ce rebond en trois temps est à surveiller et que sur des petits signaux de faiblesse, de retour sous les 1210, ça serait peut-être pas mal d'envisager une nouvelle vague de baisse. On termine rapidement avec des valeurs que vous avez sélectionnées. Vous allez nous dire pourquoi. On commence avec Hermès. Oui, alors Hermès, j'ai sélectionné cette valeur parce que pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une valeur du secteur du luxe qui est un secteur défensif assez solide. C'est une valeur qui elle-même, à l'intérieur même de ce secteur, se comporte très bien et c'est une valeur qui graphiquement présente un potentiel de hausse encore intéressant avec des zones de support successives horizontales qui sont venues en permanence engendrer de nouveaux potentiels de hausse. Et là, je pense qu'à court-moyen terme, on peut viser les 400 euros sur ce titre-là. 400 euros, on est à combien là ? On vaut 341,60. Alors justement, je veux un petit complément. Si on regarde graphiquement, on peut voir qu'on a retracé quasiment les 38% de la précédente hausse. On a une figure en drapeau que l'on pourrait dessiner. C'est généralement une figure de continuation de tendance et ça ne nous donnerait un objectif autour des 400 euros. Donc ça vient conforter ce que disait Marc à l'instant. Oui, je pense effectivement. Et si on pouvait revoir le graphe en un tout petit peu plus serré pour voir un petit peu ce que je voulais dire sur le plus long terme, on voit sur le plus long terme en fait pour voir que voilà. Là, on voit bien que ce titre en fait répond régulièrement à ces zones-là comme vous les avez tracées ici à l'histoire. Par exemple, si on regarde la zone des 275 là, c'est ce que j'appelle une borne de polarité, c'est-à-dire une zone de résistance qui avait retenu le marché pendant un certain temps. Un ancien plus haut historique justement. Voilà. Et quand on vient la dépasser, on profite d'un potentiel de hausse qui nous a fait passer le titre de 275 à 350. Donc là, on est à nouveau dans ce genre de temporisation, comme l'a dit Aziz, et ça va être certainement une figure de continuation qui va permettre au titre d'aller vraisemblablement vers les 400 euros. Merci beaucoup Marc Daguerre de Daguerre Trading. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants sur le direct à ma cisseur. Merci. Merci. Merci.